La plupart du temps, beaucoup de personnes souvent, ils ne réalisent pas une chose, c'est qu'au bout d'un certain temps, prendre les bonnes décisions peuvent nous amener à apprendre beaucoup de choses. Et souvent il m'arrive de voir beaucoup de personnes qui sont là, qui perdent du temps sur des choses inutiles et je trouve vraiment que c'est dommage parce que le temps, au bout d'un certain temps, tu penses que tu l'as mais à long terme tu vas réaliser en fait que tu aurais dû utiliser ton temps de façon consciente, de façon optimale et de façon bénéfique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai envie de parler de cinq erreurs que les gens font qui détruisent leur vie mais que malheureusement beaucoup d'entre eux en fait réalisent que lorsqu'il est trop tard. Mais le but ici aujourd'hui c'est que je n'ai pas envie que tu sois dans cette position en fait. C'est la raison pour laquelle je prends de mon temps pour te parler de ça, de ces cinq choses-là que je veux que certainement après cette vidéo tu puisses comprendre que voilà où tu dois travailler et là où tu dois en fait améliorer les choses. Donc si tu es nouvel sur cette chaîne, deux choses à faire, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification et ensuite tu partages la vidéo autour de toi parce que je pense qu'aujourd'hui certainement il y a des vies qui vont être changées. Alors la première erreur que beaucoup de gens font c'est qu'ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Je m'explique. Beaucoup de personnes ont toujours tendance à remettre les choses à demain, après-demain, pas maintenant, je ne suis pas encore prêt, je le ferai quand je ne serai plus préparé. Et du coup ce qui se passe souvent c'est que puisque tu es toujours en train de remettre à plus tard les choses que tu dois faire maintenant, ce qui arrive c'est que au bout d'un certain temps, puisque tu ne passes pas constamment à l'action, ce qui va se passer c'est que au bout d'un certain temps tes choses vont prendre du retard, tes choses vont prendre beaucoup de recul simplement parce que tu penses que tu as le temps. Pour bien illustrer mon propos, on va dire par exemple, tu as envie de lire un livre qui te tient à cœur, notamment tu es intéressé par un sujet bien défini, tu as acheté le livre, c'est-à-dire tu as fait tout l'effort, tu as pris de ta motivation pour acheter le livre sur le sujet qui te passionne. Et ce qui se passe souvent c'est que lorsque tu achètes le livre, maintenant au bout d'un certain temps le livre est déjà chez toi, mais pour commencer à le livre, tu dis non je vais lire ce livre plus tard, je n'ai pas assez de temps, je vais le faire quand j'aurai le temps. Mais le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, s'il faut dire ça encore comme ça, c'est qu'au bout d'un certain temps ce qui va arriver c'est que tu vas perdre de la motivation. Tu vas même perdre l'envie de vouloir lire ce livre en fait. Et du coup, puisque tu te dis que tu as toujours du temps, tu vas remettre ça plus tard. Et comme tu as toujours tendance à mettre ça plus tard, ce qui va arriver c'est que c'est comme ça que tu vas perdre du temps et tu ne vas plus jamais lire ce livre. La deuxième chose c'est que beaucoup de personnes en fait ne développent pas assez leur cerveau. Ça veut dire quoi développer ton cerveau? Vous savez, le cerveau humain c'est comme un moteur. Un moteur qui est appelé à accélérer s'il est bien utilisé ou encore un moteur à aller lentement s'il est mal utilisé. Le problème c'est qu'aujourd'hui dans la communauté, beaucoup de personnes ne sont plus ouvertes à l'apprentissage. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de personnes souvent, ils passent, je veux dire, dès qu'ils passent soit 365 jours à ne pas apprendre des choses nouvelles. Et du coup, comme ils n'apprennent pas des choses nouvelles, leur cerveau s'astrophie en fait. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les mécanismes qu'ils auraient pu développer s'ils avaient, s'ils étaient ouverts à l'apprentissage de nouvelles choses, ils les perdent en fait et les choses les plus élémentaires, ils commencent à les ignorer. Alors que le but ici c'est que l'homme sur terre est appelé à apprendre tous les jours. C'est-à-dire, tu dois toujours te dire que qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau aujourd'hui? Ou encore, sur le sujet sur lequel je suis passionné, où est-ce que je dois apprendre quelque chose de nouveau afin de me perfectionner encore davantage? C'est ça le challenge. Si tu veux arriver à être la meilleure version de toi-même. La troisième chose c'est poursuivre. La troisième chose ici c'est le fait que beaucoup de personnes souvent ont tendance à poursuivre des relations plus que leur propre carrière, plus que leur propre projet personnel. C'est-à-dire, beaucoup de personnes privilégient des relations que leur propre épanouissement personnel. Ce qui se passe souvent c'est que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, ils ont toujours une phrase qui revient toujours à chaque fois, mais oui, mais attention, n'oublie pas que je me suis sacrifié pour toi, pour que je sois avec toi, pour qu'on soit ensemble, ce genre de choses. Mais au bout d'un certain temps, les mêmes personnes pour lesquelles elles se sont sacrifiées vont clairement leur dire que je ne t'avais jamais rien demandé en fait. Et c'est dans ce sens-là que beaucoup de personnes souvent se retrouvent liées en fait. Parce que ces personnes-là ont fait des mauvais sacrifices et notamment avec les mauvaises personnes. Le but c'est que tu dois arriver à comprendre une chose, c'est que si tu veux atteindre l'épanouissement, tu ne dois pas te sacrifier pour quelqu'un. Ce que tu dois simplement comprendre c'est qu'une relation qui t'apporte l'épanouissement refuse que tu te sacrifies. En d'autres termes, ça veut dire que normalement, ce qui peut arriver c'est que quelqu'un qui t'aime et qui t'apprécie tel que tu es, doit t'amener à développer ton plein potentiel en fait. Mais la personne ne peut pas accepter que tu te sacrifies en fait. Et beaucoup de personnes justement se retrouvent dans cette posture-là. Là où les gens, ils laissent leur carrière personnelle, leur projet personnel pour se sacrifier pour les relations. Et c'est notamment beaucoup de femmes qui le font souvent. Et au bout de quelques années, elles sont dans le regret en fait. Et le but ici, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'il est temps pour toi de sortir de là. Ne sois pas dans le regret et ne se sacrifie pas. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois comprendre que tes projets ont de la valeur. Et que si quelqu'un veut vraiment être avec toi, il va t'aider à réaliser tes projets. La quatrième chose, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Oui. Et là, quand je parle d'intelligence, je ne fais pas allusion au diplôme. Je ne fais pas allusion au fait que tu as un gros diplôme, ou bien tu as un grand boulot, ou bien ce genre de choses. Non. Je parle de l'intelligence qui puisse faire en sorte que tu puisses te développer et que tu puisses croître personnellement. Et beaucoup de personnes justement, sont dans cette incapacité là justement, de penser qu'ils sont assez intelligents. C'est-à-dire, ces personnes-là même, souvent lors des moments les plus décisifs de leur vie, ont toujours tendance à aller demander de l'aide aux autres, simplement parce qu'ils n'ont pas assez confiance en elles-mêmes. Et ce sont des personnes qui ne sont pas assez confiantes. On peut les voir notamment dans les relations. Ils sont toujours, c'est-à-dire, ce sont toujours des personnes qui demandent toujours l'avis du partenaire. Alors que quand le partenaire t'a connu, lui t'a connu comme étant quelqu'un qui aimait prendre des décisions, qui aimait se lancer. Mais aujourd'hui, tu deviens quelqu'un qui à chaque fois peut t'avancer. Il faut que tu demandes la permission du X, il faut que tu demandes la permission du Y. Et du coup, tu es en train de tuer les raisons pour lesquelles la personne la t'a aimé en fait. Alors que tu étais quelqu'un qui prenait toujours des décisions, qui assumait sa propre vie et qui assumait les conséquences en fait. Tout en étant quelqu'un qui est leader. Mais aujourd'hui, tu es devenu clairement la copie de toi-même simplement parce que tu vis toujours sur le fait que les gens doivent d'abord valider ce que tu penses. Allez, enfin, la cinquième chose, c'est que les gens, souvent la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie en fait. Et ça, c'est la tragédie en fait, quand tu en arrives là, là où tu ne sais pas vraiment ce que tu veux de ta vie. C'est-à-dire l'indécision. L'indécision, c'est au niveau là où, au bout d'un certain temps, tu as beaucoup d'événements qui se passent devant ta vie, mais tu n'arrives pas à te décider finalement, je me positionne à quel niveau. Parce que quoi, tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Et comme tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, quelqu'un d'autre va te mettre dans son programme en fait. Et c'est que la raison pour laquelle Les Brown dit en fait que, if you don't program life, life will program you. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas un plan pour ta vie, c'est la vie qui va programmer ta vie en fait. Donc, il faut que clairement, si tu veux arriver à prendre position, il faut que tu saches d'abord qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu attends dans la vie. Parce que c'est en sachant d'abord ce que tu veux dans la vie que tu vas attirer vers toi les choses qui vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de méditer sur ces cinq points. Parce que je réalise que beaucoup de personnes souvent, tu as comme l'impression que c'est comme s'ils sont là pour accompagner les autres alors que la vie n'est pas un combat. La vie est une aventure. La vie est un voyage. Là où toi-même, tu dois être le capitaine de ton navire, tu dois être le capitaine de ton âme, tu ne dois pas laisser quelqu'un te donner une directive. Les seules directives que tu dois appliquer sont tes directives à toi-même. Parce que c'est en étant véridique avec toi-même que tu iras loin et que tu pourras impacter positivement ta communauté. Donc, dis-moi ce que tu penses de ces cinq points en commentaire et surtout, partage la vidéo autour de toi et surtout, faisons en sorte que cette communauté grandisse encore davantage. Et surtout, si tu as des questions sur un accompagnement ou bien sur le sujet comme j'ai pu le dire aujourd'hui, n'oublie pas, contacte-moi ou encore laisse tes commentaires afin qu'on puisse grandir ensemble. Mais surtout, mets-nous des pouces afin que nous puissions faire grandir cette communauté et on se dit à la prochaine.